Oui, depuis le début de la saison, je remplace Didou Dumas au sein de l'école de rugby en tant que responsable de cette dernière. Alors, est-ce que l'école de rugby se porte bien aujourd'hui ? Elle se porte très très bien. On a la chance de pouvoir avoir à peu près une centaine de licenciés. On est fort au niveau coaching, au niveau des enfants qui sont juste derrière moi puisque nous les accueillons dès les bébys. Donc, lorsque l'on dit bébys, c'est dès l'âge de 3 ans et bien sûr jusqu'aux juniors avec un grand plaisir. À partir de quel âge on peut jouer au rugby ? Je vois très jeune, 5 ans ? Alors là, derrière vous, vous avez les moins de 8 ans, mais nous commençons à partir de 3 ans avec les bébys. Donc, c'est une section assez particulière où c'est uniquement 45 minutes d'entraînement et ça permet de pouvoir justement les habituer dès le plus jeune âge au contact et surtout au côté ludique de ce sport. Il reste encore de la place dans les différents niveaux ? Alors, il reste beaucoup de place puisque nous avons la chance d'avoir de nombreux éducateurs. Donc, on a cette possibilité de pouvoir vraiment accueillir autant d'enfants qui souhaiteraient pouvoir ne serait-ce que l'essayer, car l'essayer, c'est l'adopter, mais surtout trouver quelque chose qui leur permette d'évoluer avec cette belle mentalité qu'est le rugby. Donc, après chaque entraînement, donc les entraînements de l'école de rugby pour les moins de 8 au moins de 12 sont les mercredis de 14h à 15h30 et à l'issue, nous offrons le goûter aux enfants pour qu'ils puissent justement finir de partager sur ce temps de repos et échanger avec leur coach en toute simplicité et également avec nous. L'équipement, vous le fournissez plus ou moins quand même ? Alors, il est fourni suivant les années, cela change. Cette année sont fournis donc le short, les chaussettes, bien sûr, mais également tout ce qui est t-shirt d'entraînement et une petite parka d'entraînement et bien sûr un cadeau de Noël. Ouais, j'ai dit quoi ? Est-ce que l'effet médiatique a peut-être joué beaucoup quand même la France et se porte bien au niveau rugby mystique ? Alors, non seulement l'aspect médiatique a bien fonctionné, mais également la chance que nous avons, c'est d'avoir, nous sommes forts d'une belle équipe bénévole et nous sommes une grande famille à l'USCT. Donc le côté familial, les échanges avec les parents, les parents qui deviennent bénévoles, tout le monde met la main à la pâte et c'est vraiment ce qui est appréciable. Vous avez créé une ambiance, une famille quoi ? Tout à fait, moi je suis maman de joueur au départ. Bravo à tout le monde, à tous les bénévoles, à tous ceux qui s'engagent autour du rugby, bravo. Merci beaucoup !